Monsieur David, bonjour. Bonjour. Vous êtes PDG et cofondateur d'EnerTime, une petite société qui est sur le point de s'introduire sur Alternext. Alors, contrairement à de nombreuses entreprises qui cherchent à s'introduire en bourse et qui promettent des ruptures technologiques importantes, vous, vos ambitions sont plus pragmatiques. Est-ce que vous pourriez nous expliquer rapidement quel est le métier d'EnerTime et quels sont vos projets ? Alors, EnerTime conçoit et fabrique des machines thermodynamiques qu'on appelle des machines à cycle organique de Rankine ou ORC. Ces machines thermodynamiques, elles transforment la chaleur en électricité. Alors, c'est une technologie qui est à l'origine, une technologie liée à la thermodynamique, donc plutôt le XXe siècle. Mais c'est une technologie qui est devenue extrêmement pertinente depuis environ 10-15 ans du fait de la transformation profonde qui est en train de se passer dans le domaine de la production d'électricité. Autrefois, on faisait des très grosses centrales développées et construites par des très grands acteurs comme EDF ou ENGIE ou EON. Demain, aujourd'hui et demain de plus en plus, ça sera des plus petites centrales distribuées dans les territoires. Et donc, ces plus petites centrales, elles ont besoin d'industriels qui les conçoivent et qui les construisent avec des technologies qui ne sont pas celles des technologies des très grosses centrales. Et donc, aujourd'hui, EnerTime, c'est ça, c'est un acteur de la transition énergétique qui produit, qui conçoit et fabrique des centrales de production d'électricité décentralisées. Et donc, c'est un marché en pleine expansion. EnerTime est particulièrement actif sur la récupération de chaleur industrielle pour la transformer en électricité chez les grands industriels qui ont énormément de chaleur, qui utilisent beaucoup de chaleur. Et nous intervenons aussi, ces machines ont aussi des applications très intéressantes dans tout ce qui est écoquartier pour des co-générations biomasse et dans la géothermie. Alors, vous êtes déjà entré dans une phase commerciale de vente de vos produits. Pourquoi ce choix d'une introduction en bourse ? En fait, nous avons donc attendu, avant d'aller en bourse, d'avoir vraiment, d'avoir montré le succès commercial de nos machines. Nous avons vendu déjà deux machines l'année dernière, enfin déjà trois machines l'année dernière, il y a trois ans, et puis deux machines très récemment, et nous avons énormément de prospects. Et donc, financer cette croissance, c'est la raison de notre entrée en bourse. Est-ce que vous pouvez revenir sur vos activités, préciser les marchés que vous visez ? Peut-être revenir sur les contrats que vous avez déjà gagnés ? Donnez des exemples. Alors oui, nos machines ont des applications très nombreuses chez les industriels très consommateurs d'énergie. Par exemple, les cimentiers, les acieris, les verreries. Et donc, ces acteurs de l'industrie dégagent ou produisent des matériaux en utilisant la chaleur comme outil, en fait, pour fabriquer du ciment, produire du verre ou fabriquer de l'acier. Donc cette chaleur, après, elle est perdue et elle part à l'atmosphère. Et donc, ce que nous faisons, c'est que nous la récupérons et nous en faisons de l'électricité. Alors comme exemple, par exemple, nous avons signé l'année dernière deux contrats en Chine, et en particulier un contrat important à Shanghai avec Shanghai Baos Steel. Shanghai Baos Steel, c'est le numéro 2 de l'acier chinois. C'est une acierie énorme dans la banlieue de Shanghai. Shanghai Baos Steel veut faire de l'efficacité énergétique. Ils ont donc acheté une machine qu'ils installeront dans une de leurs usines. Après, très récemment, en début d'année, nous avons vendu une machine à la société Suez Environnement, ou N2C filiale, pour l'incinérateur de Caen. L'incinérateur de Caen, les incinérateurs produisent beaucoup de chaleur. En plein hiver, cette chaleur est utilisée pour le chauffage, mais le reste du temps, il y a beaucoup de chaleur perdue. Nous valorisons cette chaleur. Et puis, très récemment, nous avons répondu à un appel d'offre Banque mondiale pour une ville dans l'ouest de l'Ukraine, pour laquelle la Banque mondiale a lancé un appel pour fournir une chaufferie biomasse et une machine ORC. C'est le nom des machines que nous fabriquons, pour créer une co-génération biomasse pour cette ville de Kamenyev-Podolsk. Et donc, cette co-génération biomasse permet de faire de la chaleur et de l'électricité avec de la biomasse, avec des rendements extrêmement élevés, de l'ordre de 80-85 %. Dans le prospectus d'introduction, vous indiquez qu'il ne vous reste assez de trésorerie pour tenir que jusqu'à juillet. C'est un mois. Est-ce que vous avez des difficultés financières ? Est-ce que vous entrez en bourse le couteau sous la gorge ? Est-ce que vous pouvez nous rassurer sur ce point ? Non. En fait, la réalité, c'est que grâce au soutien de nos investisseurs, essentiellement Siparex et Amundi, et la société Calao Finance, nous avons été capables de nous développer de manière efficace et rapide. Et ces investisseurs nous ont toujours poussés à aller vers les succès, donc à prendre des commandes, des commandes rentables. Mais bien évidemment, toute cette activité nécessite des financements. Amundi et Siparex, dans tous les cas, sont derrière nous. Ils ont confirmé à l'AMF, et je pense que c'est public, qu'ils nous soutiendront dans tous les cas. Simplement, il paraît plus judicieux d'essayer d'accélérer la croissance encore de la société en ne dépendant pas uniquement d'un petit groupe d'actionnaires et d'essayer de faire profiter l'ensemble de la communauté des investisseurs des opportunités que peut représenter NRT. Vous visez un équilibre financier à quel horizon ? Aujourd'hui, vous n'êtes pas encore à l'équilibre ? Non, aujourd'hui, nous ne sommes pas à l'équilibre. Nous visons, et donc là, je laisse aussi les analystes éplucher nos documents et comprendre notre business model. Mais nous, les analyses qui sont faites sur NRT considèrent que fin 2017, début 2018, nous aurons atteint le seuil de rentabilité. Nous pensons que ça pourrait intervenir plus tôt qu'en 2018, mais je pense que là-dessus, nous pouvons assez facilement montrer que nous gagnons de l'argent sur nos machines et que dès que nous dépasserons un certain volume de vente, nous serons rentables. En quelques mots, comment vous convaincriez un actionnaire d'investir dans votre société ? Je crois que NRT c'est une opportunité unique, d'abord de participer de manière effective à la transition énergétique, c'est-à-dire de financer une société qui est en train de mettre sur le marché une technologie qui est pertinente, puisqu'aujourd'hui, il y a déjà 3 ou 4 acteurs internationaux qui sont nos compétiteurs et presque 3600 mégawatts de machines ORC installées dans le monde. Donc nous ne vendons pas une technologie de rupture, certes, mais nous vendons une technologie qui est en très forte croissance. Et aujourd'hui, NRT c'est 25 ingénieurs, essentiellement des jeunes ingénieurs qui sortent d'école et qui ont aujourd'hui des compétences en informatique et en numérique qui nous permettent de marier l'industrie un peu traditionnelle française de la mécanique et de la thermodynamique avec le numérique, avec la conception assistée par ordinateur, avec les simulations numériques qui nous permettent, avec une équipe, nous sommes toutes un peu réduites, mais très percutantes, de devenir un des leaders mondiaux de la transition énergétique et de la valorisation de chaleur fatale. Juste pour rappeler, NRT a été parmi les quelques sociétés qui ont été invitées par le ministère de l'Industrie à représenter la France sur le stand de Créative Industrie au salon de Hanovre. Et je crois que ça, c'est la preuve aussi qu'une petite société française avec les bons ingénieurs et les bonnes équipes et le soutien de ses actionnaires peut faire des merveilles sur le marché international. D'accord. Merci beaucoup, M. David. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage FR ?